Il était âgé de 84 ans. Ce géant du surréalisme aura sans doute été l'un des peintres les plus marquants du 20e siècle. Paul Toutan rappelle qui était Salvador Dali. Salvador Dali aura eu une fin de vie aussi molle que ses montres célèbres. Depuis la mort de son épouse Gala il y a six ans, le peintre vivait en ermite dans sa résidence de poubole derrière ses portes closes. Les rumeurs les plus folles couraient à son sujet. On le disait séquestré dans sa chambre en proie au délire. Le délire hallucinatoire a de toute façon marqué la vie et l'oeuvre de Dali. Très tôt dans les années 20, il ébahi les surréalistes avec sa méthode dite de la paranoïa critique. Ma peinture, disait-il, est issue d'une méthode spontanée de connaissances irrationnelles basée sur l'association interprétation critique des phénomènes délirants. Bien avant Andy Warhol, Dali avait compris l'importance des médias comme le cinéma et la télévision. Ses amis ont pour nom Bunuel, Hitchcock et Walt Disney. Ces extravagances qu'ils font passer pour le bouffon de la peinture lui assurent une couverture de presse internationale. « Ma vie, c'est mon oeuvre, disait-il, et ma personne est un chef-d'oeuvre. » Une scène de ses peintures aussi. Avec une minutie maniaque, Dali recrée l'univers de ses rêves, de ses fantasmes sexuels et religieux. Il se psychanalyse constamment, éliminant le réel qu'il appelle l'ennemi. Ses sculptures sont aussi délirantes, comme cette voiture de luxe plongeant dans une cuillère. À la fin des années 30, l'admiration que vous Dali au dictateur franco amène les surréalistes à rompre brutalement avec lui. Ce sera le début de la période américaine du peintre qui connaît la gloire à New York. Son comportement théâtral lui vaut un grand succès médiatique, alors qu'en Europe, les critiques le considèrent comme un clown. Les rumeurs, encore les rumeurs, nourrissent la chronique. N'a-t-il pas signé des centaines de feuilles blanches sur lesquelles on a reproduit ses oeuvres, dans le seul but de confondre les collectionneurs? Rien de cela ne sera jamais prouvé, mais on parle encore de lui. Maître, aimez-vous la peinture de Salvador Dali? Non, pas du tout. C'est la peinture de Salvador Dali qui m'aime à moi. Sa gala qu'il peint sans cesse le comble de bonheur et le sécurise. Sa mort en 1982 sera un peu celle de Dali. Incapable de surmonter le choc, le peintre se réfugie dans le silence, derrière ses rideaux tirés. Il refuse de revoir ses amis. Il aurait même mis le feu à ses vêtements en 1984. Salvador Dali était mort bien avant sa mort, et il le savait. Le dernier grand paranoïaque du XXe siècle n'est plus. Paul Toutain, à Montréal. Le dernier coin de Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501